Les autorités de Rambel, remercier notre camarade Féon Lorenzo pour l'hospitalité que le peuple est le plus africain en cuisine dans ce pays frère de l'Angola. Nous devons respecter les lois de ce pays pour en margolique avec la résistance du pays fond. Nous puissons évoluer et nous puissons nous aussi lutter pour que notre pays soit en besoin de vivre de peine et de l'utilité. Nous devons être évolué, nous devons être évolué. Et celui qui n'est pas tout cela aujourd'hui, c'est l'un de cellules d'Angleterre. Nous devons l'apprécier dans cette opposition. Vous savez très bien que ça vient d'entendre. On a tiré six objectifs et tout récemment nous avons dit. Les objectifs plein nez, saccagez son objectif de défendre et de déviens. Cela montre la limite aujourd'hui de l'inaccentre dans notre pays. Chers militants et sympathisants, chers compatriotes, peuples africains, aujourd'hui la jeunesse doit prendre son destin en pays. Et cela va par l'unité, par plus d'intégration. Nous ne devons pas passer seulement à nos pays, nous devons penser à l'unité africaine. Nous devons savoir, en 1965, lorsque l'Union africaine avait été créée, c'est pour que l'Afrique soit un peuple indivisible, unique, pour faire face aux puissances occidentales. Et nous devons avoir soin de fiers, nous devons avoir soin à nous, et travailler dans ce sens, pour que demain, la jeunesse africaine vit dans une Afrique intégrée, pour que les frontières cèdent et que l'Afrique soit un peu plus fort qu'il peut rivaliser avec l'Union européenne, qu'il peut rivaliser avec les pays de l'Afrique pacifique, qu'il peut rivaliser avec les États-Unis d'Afrique. Cela, c'est possible si nous travaillons dans ce sens. Il faut encore, permettez-moi, de remercier les militants et les partisans de l'Union européenne. Ce tournoi est un événement qui a été organisé par notre population, tout simplement, pour unir les guinéens de tous bords, sans écrire, sans révision, parce que je sais que le statut et le gouvernement indérien de notre parti nous impose. Ce tournoi, c'est pour toute l'Afrique, nous devons être unis et solidaires. Nous remercions le peuple angolais, nous remercions très sincèrement la police angolaise qui nous aide pour le maintien de l'homme. Nous remercions également à la commission d'organisation, à commencer par son président, M. Sada, et son vice-président, M. Alvarado. Je félicite la séquence de maintien d'homme qui, à l'air d'être, le général Salé-Faïlo confère aujourd'hui une consultation qui est une fierté pour dire que la zélance primérienne est une zélance capable. Aujourd'hui, le peuple angolais doit accepter que votre intégration soit une réalité et faciliter votre politique à ce pays. Car si nous sommes là, ce n'est pas forcément que nous le voulons, mais c'est parce que nous sommes obligés, car les différents présidents de notre pays n'en valient qu'une victime de l'homme. une fois encore, nous remercions, je veux, pour le l'homme. Mes remerciements à Hélas, le ministre du Camara, qui, avec Alain Alcantso, ont tout fait pour que nous puissions avoir ces très bons avis, Sada. Nous devons être unis, une fois encore, le bureau fédéral doit se mettre à la disposition de tous les dilemmes, sans nous fonctionnement, pas seulement ceux de l'UMPT. Nous devons aller vers les autres, et nous comprenons que le travail est un travail commun, car si la ville devienne un pays repère, un pays fini, un pays où la tolérance, les droits, la justice, on reste le fait pour que nous voulons donner. Vive la célulaire d'un gâteau, vive la démocratie, vive la raison, et nous remercions.